Salut tout le monde, soyez les bienvenus sur cette vidéo d'informations au sujet de Destiny 2. Donc comme vous le savez, nous sommes allés à un événement très récemment et par nous j'entends la communauté des joueurs de Destiny 2, toutes origines confondues, et donc nous avons eu quelques informations au sujet du prochain DLC à venir. Donc ce DLC qui se nomme, je le rappelle, l'Arsenal Sombre. Alors je vais vous partager un maximum de news, on va zoomer un petit peu sur le futur de Destiny cette année et on va parler entre autres du pass annuel, ce fameux pass à 35€ et de ce qu'il contient. Donc comme vous le savez, nous sommes allés à Munich récemment, donc c'est toujours très chouette d'avoir l'opportunité de visiter un nouvel endroit du monde et de le faire à l'occasion en plus d'une rencontre avec les devs d'un jeu qu'on affectionne. Donc c'est vrai que pour un passionné de jeu vidéo, c'est une sorte d'accomplissement et en plus l'événement était vraiment très sympa. Ça s'est déroulé dans un studio allemand, un peu à la manière d'un cocktail avec un buffet dinatoire, je pense que vous voyez l'idée, donc c'était plutôt cool, plutôt sympa. Il y avait un grand écran sur lequel nous étaient diffusés différents extraits vidéo avec entre autres le Vidocq que vous connaissez déjà, qui a déjà dû être diffusé à l'heure où je fais cette vidéo, mais on a pu voir également du gameplay de la prochaine activité, à savoir la forge. Donc c'est l'occasion de rencontrer les membres de la communauté de tous pays confondus, donc là c'était surtout des pays européens, et d'échanger bien sûr avec eux. Et c'est aussi et surtout l'occasion de poser nos questions aux développeurs qui nous répondent bien sûr dans la limite du possible. Si vous voulez des informations sur le raid, sachez par avance qu'on n'en a pas eu énormément, mais on est toujours très bien accueillis et ça c'est positif, on est super bien informés sur le jeu, comme je vous l'ai dit, dans la limite de ce qui est possible. Donc c'est vraiment cool de réaliser ce genre d'événement, ça resserre un petit peu la communauté et en tout cas je trouve ça très positif. Donc au sujet du contenu en lui-même, nous avons essentiellement parlé de la saison de la forge et du pass annuel. Donc ce pass annuel, il coûte 35 euros et il débloque entre autres 3 saisons, dont la première saison de la forge qui se déroule du 4 décembre à 18h jusqu'au 4 mars prochain. Donc cette saison, elle amène avec elle la mage 2.1.1 que vous avez d'ores et déjà commencé à télécharger si je ne me trompe pas et ça va être entre autres l'occasion de découvrir un nouveau personnage, Ada, qui amène avec elle une nouvelle faction et plusieurs nouvelles activités. Donc ce DLC, il vous faudra environ 105 gigas d'espace de stockage sur votre disque dur, donc ça annonce un contenu assez conséquent. Il faut savoir qu'il n'est pas gratuit, comme je vous l'ai dit, il s'inscrit dans le cadre d'un pass annuel qui contient 3 saisons, donc 3 DLC entre guillemets. En revanche, pour chaque saison, vous aurez la possibilité d'accéder à du contenu gratuit pour ceux qui ne souhaitent pas investir. Donc en ce qui concerne la saison de la forge, comme je vous l'ai dit, c'est essentiellement le sujet de cette vidéo. Pour ce qui est du contenu gratuit, vous allez trouver de nouvelles récompenses de rang, de nouveaux triomphes, un nouveau livre de légende, vous allez avoir accès également à un événement que l'on connaît très bien qui se nomme l'avènement, qui a lieu le 11 décembre, c'est un petit peu l'événement de Noël, qui celui-ci est gratuit pour tout le monde et ne nécessite aucun DLC. Vous aurez également accès aux jours garances, qu'il faut considérer comme l'événement de la Saint-Valentin, qui se déroulera donc le 5 février prochain, et enfin, toujours bien sûr, vous aurez accès à la bannière de fer qui devrait revenir, si je ne me trompe pas, vers mi-février, après les jours garances. Donc tous ces éléments-là, je le rappelle, sont bien gratuits et ne nécessitent pas d'acquérir le prochain DLC. En revanche, ce DLC, qu'est-ce qu'il apporte pour ceux qui souhaitent l'acheter ? Eh bien, vous allez avoir tout simplement 5 nouveaux exotiques, dont le Dernière Parole, qui sera l'objet d'une quête exotique qui devrait sortir le 29 janvier et qui se nommera Tirage au sort. Vous allez avoir de nouvelles armes, des équipements, de l'arsenal sombre, donc on a une toute nouvelle histoire de campagne liée à cet arsenal sombre. Vous allez avoir un nouveau raid, qui me semble assez bien fourni, qui sortira le 7 décembre, c'est-à-dire précisément vendredi, à 18h, donc ça nous laisse un lap de temps vraiment très très court pour être opérationnel pour ce raid. Alors ça, je pense que c'est voulu, c'est histoire de nous laisser galérer un petit peu et de ne pas rendre les choses trop faciles, trop accessibles dès le début. Alors pour info, ce raid, il y a pas mal de petites choses à savoir, donc je vais vous faire une vidéo en parallèle. Avec ce DLC, vous aurez également une nouvelle activité qui se nomme la forge de l'arsenal sombre. Donc la sortie du DLC, c'est aussi l'occasion de la nouvelle saison 5, dite la saison de la forge, et donc cette saison, elle amène avec elle des armes puissantes que vous pourrez récupérer à l'occasion de cette toute nouvelle activité à découvrir prochainement. Donc là encore, on a quelques informations à partager sur la forge de l'arsenal sombre, donc je vais vous regrouper tout ça dans une petite vidéo en parallèle. Alors évidemment, la surprise de tout ça, c'est cette fameuse guéguerre des DLC qui va revenir, car il faut le savoir, pour ceux qui n'achèteraient pas ce pass annuel, mais qui possédaient déjà l'extension Renegade avant le 16 octobre, vous allez avoir la possibilité d'obtenir un colis, un colis des vétérans de la chasse. Donc ce colis, il va contenir un revêtement, un emblème, différentes faveurs et médaillons, donc des faveurs de l'épreuve, de l'avant-garde, des médaillons d'escouade et des tissages de matière. Vous savez, ce petit item qui vous permet d'obtenir des pièces maîtresses plus facilement. Et vous aurez également deux émotes à l'intérieur, donc l'émote pile ou face, ainsi que l'émote coup des couteaux. Donc pourquoi ce cadeau pour les gens qui n'achètent pas le pass annuel ? Et bien tout simplement, c'est une façon de faire digérer le fait que ceux qui vont acheter le DLC Renegade après le 16 octobre auront d'emblée la chute d'Osiris et l'esprit tutélaire gratuit inclus avec le DLC. Donc c'est un petit peu injuste pour ceux qui l'ont payé avant le 16 octobre et qui possèdent ces trois DLC, raison pour laquelle il vous offre ce colis des vétérans. Je pense que c'est un petit peu pour vous amadouer, quoique les émotes exotiques sont relativement sympathiques. Donc là, c'est un débat que je vous laisse faire dans les commentaires. Alors je vous en ai parlé il y a peu, le niveau de puissance va être augmenté à l'occasion du raid, bien évidemment, mais à l'occasion aussi et surtout de la sortie de ce DLC. Donc ce niveau de puissance, il est fixé à 650 pour la prochaine saison. Il faut savoir que tous les joueurs de Destiny 2 pourront atteindre ce niveau 650 de puissance à condition de posséder le DLC Renegade. Pour tous les autres, la limite de base de puissance restera à 500 et les joueurs qui sont en dessous de 550 de puissance recevront des engrammes parfaits plus souvent qui leur permettront de gagner rapidement en puissance afin d'avoir accès au niveau contenu requis. Donc c'est un équilibrage qui me semble assez légitime dans la mesure où ceux qui ont payé les DLC ont quand même accès à un niveau de puissance supérieur. Donc là, on est encore dans le débat du contenu payant dans Destiny. Là encore, je vous laisserai réagir à tout ça dans l'espace commentaire. Sachez juste que c'est 650 garanties pour ceux qui possèdent Renegade et 500 de puissance de base pour tous les autres. Alors il y avait un grand débat au sujet de l'ajout des factions et surtout du retour éventuel du JD9. Donc il faut savoir que pour le moment, ces deux activités restent suspendues. Elles ne figurent pas dans la feuille de route de la saison 5. On n'en parle pas non plus pour les saisons 6 et 7. Donc on ne sait pas pour le moment si ces activités vont revenir. Elles vont revenir, c'est sûr, mais peut-être pas cette année. C'est un gros point d'interrogation sur tout ça. Il faut savoir que Cosmo, le community manager, mentionne sur Twitter ne pas avoir de date de retour pour ces activités prévues actuellement. Donc voilà, malheureusement, affaire à suivre pour les fans de joutes de factions et de JD9. Alors en attendant, vous avez de nouvelles armes de prestige qui sont disponibles à l'occasion de ce prochain DLC. Il faut savoir qu'elles sont déjà disponibles, déjà accessibles dans le jeu. De la même manière que vous avez déjà la possibilité d'obtenir certaines armes du prochain DLC en éliminant deux ennemis appelés les saboteurs de la forge. Je vous ferai là encore une petite vidéo tuto sur cette information qui devra déjà être sortie si je ne me trompe pas à l'heure où vous regarderez cette vidéo. Donc vous avez, comme je vous l'ai dit, des armes de prestige qui vont sortir. Donc ces armes, elles sont liées à la saison de la forge. Elles sont au nombre de trois. Il s'agit de la tête brûlée qui est un fusil automatique de précision de type cinétique. Vous avez également le sommet, un lance-grenade léger cinétique là encore. Et enfin, vous avez un fusil à fusion à fort impact qui fait des dégâts cryo-électriques et qui se nomme le question piège. Alors pour chacune de ces armes, vous avez toute une étape de quête à réaliser. Et bien sûr, vous retrouverez le déroulement de ces quêtes prochainement sur la chaîne. Ne vous inquiétez pas, on va vraiment vous partager tout ça. Dernière chose sur laquelle je souhaitais revenir quant à toutes ces informations. Vous avez probablement remarqué qu'un trailer a fuité concernant un certain personnage clé du jeu. Je ne vais pas en dire plus, je vais rester très vague volontairement. Ce trailer n'était pas autorisé. Certaines personnes, sans scrupule, l'ont diffusé. Diffusent du contenu que nous ne sommes pas autorisés à mentionner. Ce qui pénalise les autres, entre guillemets. Et ce qui pourrit un petit peu la communauté et le jeu, puisqu'on est dans le domaine du leak et c'est encore quelque chose de pas très sympathique. Mais bon, je ne peux pas vous informer à ce sujet. C'est la raison pour laquelle on n'en parle pas sur cette chaîne pour le moment. Donc les développeurs, il faut le savoir, placent leur confiance en nous. On signe même une charte pour ne pas révéler le contenu de ce qu'on voit lorsqu'on s'en rend aux événements. Il y a certaines personnes qui créent des chaînes secondaires pour les diffuser, ce qui n'est pas très cool. Mais voilà, ce n'est pas dans notre intérêt. Ce n'est pas dans le mien. Ce n'est pas dans le vôtre non plus d'ailleurs de les trahir. Donc je n'en parlerai pas sur cette chaîne. C'est tout pour ce sujet. Donc on va finir avec cette vidéo. Pour ce qui est de la suite, je ne suis pas non plus autorisée à en dévoiler plus au sujet des saisons 6. Donc la saison du vagabond qui devrait se dérouler de mars à mai. Ou encore la saison 7 qui n'a pas de nom. Dont je connais le nom mais je ne peux pas vous le dire malheureusement. Et qui elle devra se dérouler de juin, juillet jusqu'à août. Ce qu'on sait et ce qu'on est simplement autorisé à vous dire au regard de la roadmap qui circule sur internet, c'est qu'il y aura des parties privées, des matchs privés et qu'il y aura de nouvelles arènes en Gambie. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Ce sera le retour également des contrats de Xur. Ça c'est génial. C'est quelque chose que j'attendais énormément. Vous allez avoir également un événement de printemps que l'on connaît, qui je crois tous les ans sort au mois d'avril si je ne me trompe pas, d'après ma mémoire qui vieillit un petit peu. Vous allez avoir des nouvelles quêtes exotiques, des nouveaux ups de puissance, le retour du saucisse des héros. Donc cette fameuse saucisse des héros, c'est juste un petit peu pour comparer tout ce que vous avez accompli au cours de l'année dans Destiny. Donc c'est un petit peu votre livre de quêtes de vos personnages. Donc ça c'est assez sympathique dans le jeu. C'est quelque chose que j'aime beaucoup également. Vous avez l'arrivée de quêtes hebdomadaires de Joker. Ça je ne peux rien vous dire. Je n'en sais moi-même pas beaucoup plus à ce sujet. Vous allez avoir un nouveau raid. On ne sait rien également. On ne sait déjà pas grand chose au sujet du prochain raid annoncé dans le DLC, le fléau du passé. Et enfin vous allez avoir une nouvelle activité à six joueurs avec du matchmaking. Ça j'ai vraiment hâte d'en savoir plus. Et deux nouvelles activités qui sont censurées. Là c'est mystère complet. Voilà donc je vous ai fait vraiment le tour de toutes les nouveautés qui circulent en ce moment au sujet de Destiny 2. Donc le contenu est relativement intéressant. Restez connectés, on va vous sortir dans la foulée une vidéo sur tout ce qui va concerner le prochain raid. Le fléau du passé qui sort je le rappelle le 7 décembre. On va donc avoir moins de cinq jours devant nous pour nous préparer. Ça va vraiment être très très short. Une vidéo également sur la forge de l'arsenal sombre. Vous allez voir qu'il y a quatre forges qui vont sortir. Je ne vous en dis pas plus. Donc voilà plein de petites vidéos, plein de contenu en ce moment à prévoir sur Destiny. Ça fait plaisir, ça fait revenir les gens sur le jeu. Et ça c'est vraiment le positif de tout ça. J'espère que ces news vous ont plu. Encore une fois n'hésitez pas vraiment à réagir massivement dans les commentaires. à me faire part de votre point de vue. C'est important pour moi de savoir comment vibre la communauté par rapport à toutes ces informations. Je vous retrouve très prochainement pour d'autres infos. Prenez soin de vous, geekez bien et à très bientôt. Ciao tout le monde !